La toile entrepreneuriale, ça dit, la toile, c'est une communauté d'affaires tissée serrée pour aider les jeunes entrepreneurs à être encadrés pour prospérer en affaires. Donc, moi, ça me jase, puis j'embarque. Pour moi, on ne peut pas faire autrement que s'impliquer pour aider les plus jeunes, pour aider des amis, des connaissances. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'économie d'une région, c'est comme la marée. Quand la marée monte, les gros bateaux montent, mais les petits également. Alors, quand nos grosses entreprises ou nos petites entreprises vont bien, bien, toute l'économie locale va bien. J'ai réalisé dernièrement que, tu sais, la croissance de mon entreprise, tous les bons coups que je fais, ce n'est pas moi qui ai eu ces idées-là. En majorité, c'est une bride que j'ai prise dans une rencontre, dans une formation au CLD, à la Chambre. Je ne suis pas que des brides d'idées un peu partout, puis j'ai la qualité de reconnaître ces bonnes idées-là que tu les mets dans l'entreprise. Moi, j'ai choisi d'embarquer dans l'entroit entrepreneurial pour redonner aux autres la chance que j'ai eue de profiter des bons conseils de mon entourage. J'ai participé à plusieurs choses, plusieurs événements dans le passé, puis depuis, en fait, je le fais depuis toujours, au niveau de la Chambre de commerce, des ENB, tout ça, on est très présents. Ça m'a toujours apporté beaucoup. J'ai toujours eu des belles expériences par mes discussions avec d'autres entrepreneurs. Je suis contente aujourd'hui de pouvoir redonner aux suivants, de pouvoir faire partager ça, cet acquis-là qu'on a eu, que j'ai eu avec les amis. Lorsque j'ai débuté en affaires le 35e, on n'avait pas ça. On aurait eu besoin de ça, parce que les jeunes entrepreneurs, d'un, ils sont peut-être plus gênés, sont moins habitués aux 5 à 7, moins habitués au réseautage. Puis avec l'entraîne entrepreneuriale, moi, je crois pratiquement que ces gens-là vont être attirés de venir aux activités de la Chambre de commerce, aux activités du DENB. On devient la somme de toutes les rencontres qu'on fait dans notre vie professionnelle et personnelle. Puis pour moi, la toile, c'est une occasion de rencontre. Puis ça, ça me parle beaucoup. C'est ce qui m'a vraiment allumée. Quand tu commences en business, souvent, tu es un technicien, tu as des connaissances au niveau de ce que tu vas faire, mais tu n'as pas toutes les connaissances, tu n'as pas tous les chapeaux qu'un entrepreneur doit avoir. Donc à partir de ce moment-là, comment tu fais pour aller chercher ces autres connaissances-là? Comment tu fais pour avoir des accès à d'autres places? Donc la toile va répondre à tout ce genre de questions-là. Pourquoi je le fais aussi, c'est que la raison est simple. J'ai reçu beaucoup. Je ne peux pas me contenter de juste recevoir, il faut redonner. On parle de croissance. Et dans une croissance, ce qui est important, c'est le réseau. Donc on est capable d'aller plus vite, plus rapidement. Si on est bien entouré, on a un bon réseau. On est tous des entrepreneurs, puis j'ai grandi avec l'expérience des plus vieux, des plus anciens. J'ai grandi en regardant autour de moi les expériences et en essayant de ne pas tribucher à mon tour. Donc c'est ça que je trouve que c'est vraiment intéressant. Puis les dernières années, c'est de plus en plus, les gens partagent plus. Et ça, ça aide nos jeunes à grandir plus vite. J'ai sous-estimé à mes débuts comment c'était important de bien s'entourer, de parler de nos enjeux, de créer des espaces qui permettent, en tant qu'entrepreneur, de pouvoir se déposer dans des moments où c'est plus difficile. La toile permet plein d'outils pour pouvoir échanger de façon authentique aussi. C'est ma mission de vie personnelle aujourd'hui de pouvoir discuter avec des entrepreneurs qui ont cette passion-là, de vouloir réussir. Tu sais, quand on commence, on manque d'expérience. On aurait besoin d'avoir des conseils, des idées. C'est ça qui m'a permis d'avancer. Puis aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai, les cheveux blancs, ça donne quand même une certaine expérience. J'ai vécu toutes sortes de choses dans mon cours. Puis là, aujourd'hui, je suis prêt à partager ça. Puis pour être capable, si je peux aider quelqu'un à avancer un peu plus vite, ça fait que ça va être ma satisfaction personnelle. Je me ramène il y a 42 ans. Il me semble qu'il y a eu cette offre-là de quelqu'un qui serait venu m'aider à passer au travers de différents bouts assez difficiles. C'est ce qu'on appelle la bienveillance. J'aurais aimé poser des questions, avoir certaines petites réponses. M'éviter de faire, si on veut, des grands croches en affaires. Probablement que la ligne aurait été un petit peu plus droite. Donc aujourd'hui, c'est à moi de redonner, je pense, aux entrepreneurs, redonner à la vie ce que la vie m'a donné jusqu'à date. La première valeur, ça serait vraiment de permettre à l'entrepreneur d'aller encore plus vite, plus loin, puis de connaître un succès encore plus grand. On a tous fait nos essais, on a tous appris de ce qu'on a testé, de ce qu'on a essayé. Aujourd'hui, c'est vraiment de redonner à l'autre. Pas dans un but que ça me redonne à mon tour quelque chose, mais dans un but de dire « Hey, à toi, qu'est-ce que ça peut apporter? » Et tant mieux si ça te permet d'aller encore plus loin, puis d'être meilleur que moi. Ce n'est plus une question de « T'es bon ou je suis moins bon? » C'est une question qu'ensemble, on va être meilleur. Ça fait que pour moi, c'est ça la toile entrepreneuriale. Une entreprise ou bien son entrepreneur grandit plus vite et beaucoup mieux avec le partage d'expériences et ses propres expériences à lui. Merci d'avoir regardé cette vidéo !